C'était quoi ? Moi j'ai beaucoup dit que j'ai dit aussi, et merci beaucoup. Ok, donc vidéo de Mastu qui a fait polémique notamment en 2015, je tenais d'y réagir et de vous donner mon avis, car mon avis vous importe énormément sur des sujets qui ont tout... qui n'ont rien à voir avec ma chaîne finalement. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser, et je me suis dit qu'ils veulent mon avis quoi. Let's go. Néo Solari, là il y a plein de gens gros ils vont sub, et dans une heure ils vont être là, comment se désabonner d'un fils de chien, de streamer de merde. Ok, qui est fort, analyse. Bon déjà ouais c'est un peu créé, mais bon c'est vieux, c'est normal. Mais c'est marrant parce que j'aime bien tous les délires un peu animaux comme ça et tout, mais pour autant j'ai pas du tout... Excusez-moi. Nan Franklin je suis désolé. Mais Franklin c'était nul ! Nan mais je suis désolé, c'était nul Franklin en vrai. A chaque fois que j'entendais, Franklin ça avait lassé ses chaussures, mais ta gueule ! C'était nul, nan c'était nul. Le personnage a aucun charisme. Vraiment, il n'y a rien qui émanait de bien dans ce dessin animé pour moi genre. La seule chose qui me fait rire avec Franklin c'est les YouTube poop. Attendez... Il y en a un qui est incroyable. Voilà c'est tout, j'ai regardé... Comment tu peux dire à quelqu'un un truc comme ça ? Oh frérot, tu ressembles à Franklin ! Les Totally Spice. Moi les Totally Spice je m'en très cool. J'aimais trop les Totally Spice quand j'étais petit. Bah la preuve c'est que ma sonnerie de téléphone c'est quand on m'envoie un message, c'est le... Voilà, là c'est ma meuf qui m'envoie un message, j'avoue. Nan j'avoue, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans très cool, je suis d'accord. Il va dans best, en vrai vous avez raison. Oggy et les Caffars, bon là je pense qu'on arrive dans un tournant drastique, peut-être on va pas être d'accord. Ah ouais, on va pas être d'accord. Ah ouais. Oggy et les Caffars, pour moi c'est une pâle copie de Tom & Jerry quoi. Franchement, c'était vraiment surcoté je trouve. Moi je le mets dans moi. Oggy et les Caffars, je suis désolé, je savais que ça, là je sais qu'on va créer de la Discord. Générique, ça va peut-être me rafraîchir la mémoire et je vais peut-être plus vous dire bon attendez, on va faire ça, attendez. J'ai envie de descendre, presque mieux que tes lives, bannez-le, alors bannez-le les modos, faites quoi là ? Je peux savoir ce que vous foutez les modos, bannez-moi tous ces connards. Fouca. Fouca. Donc vous pouvez voir finalement mes réactions qui sont excessives dans cette vidéo, car oui l'intuant Mastu m'a choqué sur certains propos de cette vidéo. Il faut que je vous parle d'une époque, bah je sais pas pourquoi j'ai envie. Du coup ne soyez pas trop choqué par mes réactions excessives, ce n'est que ma colère qui ne fait que se développer au fil de cette vidéo, mais bon j'ai notamment vu pire. des trucs, je venais d'avoir en gros, jusqu'à maintenant j'avais les 6 chaînes quoi genre. En réponse sur Twitter, voilà il s'est fait complètement atomisé et le pauvre, mais moi mes réactions à côté qui sont relativement excessives mais... de TF1 à M6. Et j'ai eu ensuite, c'était Canal Satellite je crois à l'époque. Et moi Pouca je le mets en sympa. Et je sais pas pourquoi, j'aimais bien Pouca, je sais pas pourquoi. Pouca aime garoum, ta la ta, ta la ta, ça le rend fou. Non c'était trop bien ouais. Ah si. Ah la la, qu'est-ce que je fais là. Oh la la, je viens de me tendre, je me désabonne mais non restez. Allez. Titeuf, c'était trop bien, mais genre pas de là à ce que, genre tu vois tu mets Titeuf ou Olivier Tom encore une fois, Olivier Tom dirait quoi. Non Titeuf c'est très cool je pense. Ah je dirais plus ça va, en fait je regardais parce que ça passait le matin et que j'aimais bien. Mais l'univers est cool quand même, l'univers de Titeuf est cool. C'est un des dessins animés je trouve où les persos tu les retiens bien, chacun a sa petite particularité. Les BD Titeuf étaient sympas en fait, je crois que je suis biaisé par les BD. Vas-y je le mets en très cool, même si on juge que le dessin animé je trouve que c'était cool quand même. Beyblade. Et la première saison c'était incroyable, la première saison c'était d'empeste hein, la toute première saison de Beyblade. Oh non c'est ma générique, attendez, vrai débat, attendez, pause, pause, dites moi que vous faites partie des vrais. Y'a des gens, ils ont connu Beyblade mais plus tard, du coup ils ont genre un vieux générique de mort là. Oh là tu tapes, non mais c'est une honte, tu tapes générique Beyblade et tu tombes sur celui-ci là. Et les gens pensent que c'est le vrai. Mais c'est pas le vrai ça. Le vrai c'est celui-là frérot. Ça c'est le vrai. Oh là là. Non celui-là il est trop bien celui-là. Non non il est trop nu hein. Arrêtez. Faut que je me calme pour l'élection. Non dis haleur. Pardon. 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 Excusez moi je viens de me blesser Quoi nul mais vous êtes malade ou quoi Banez les les monos banez les Non c'était trop bien celui là Du coup Beyblade pour la première saison moi je le mets en très cool J'aimais trop mais ce qui est chiant c'est que là c'est l'image Beyblade Metal Fusion Ça je sais pas ce que c'est Pokémon Bon y'a pas de débat Alors Tom Tom et Nana En fait je préférais les BD Les BD étaient cool mais en dessin animé C'était un peu éclatex quoi Attendez alors vous savez que très bizarre mais Qu'est ce qui vient de se passer dans ma tête Je serais pas que le monde à l'envers on dirait Tom Tom et Nana Là c'est la réflexion je viens d'avoir Pourquoi ? Oh attends je suis choqué ça me mindfuck un peu Tom Tom et Nana on dirait grave le monde à l'envers en fait Attendez N'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi Sur mes multiples réactions On dirait pas Valentin et Jenny du monde à l'envers là Faut prendre en compte que les graphismes à l'époque étaient un peu rincés quoi Oh là 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 Oh attendez il y a une petite limite Attends Oh la petite visite Il y reste sur moi Allez bisous Football Mais Galactic Football je vous ment pas mais je crois que c'est un de mes dessin animé préféré Les peuples de la galaxie ont un C'était un poids fantastique un peu les fluides Oh yeah yeah Regardez mais c'est épique Allez allez montrez l'équipe Attendez j'ai essayé de me souvenir Lui c'était dit Dit joke Dit joke Dit joke Dit joke Lui c'était Aïk Aïk J'allais dire Aïkilou what the fuck Mais vous savez que là j'étais en train de me dire que j'avais envie de re-re-re-regarder Ah ça me fait mal pour Olivier Tom Mais Galactic Football c'est Non Galactic Football c'était bien mais pas mieux que foot de rue et Inazoma Eleven quoi T'es incroyable Les gens qui n'aiment pas Galactic Football je pense que c'est des gens qui n'ont pas regardé Parce qu'en vrai de vrai A la fin j'étais plus concentré sur l'histoire en dehors des matchs de foot Que les matchs de foot en eux-mêmes Euh là de trop trop il fait partie des dessins animés que j'ai jamais vraiment trop regardé Enfin si je regardais Mais c'est pareil Les dessins sont moches Le générique il me saoule Et en fait genre c'est même pas nul à chier Mais juste il fait partie des personnages qui me trigger Allez je le mets dans mouais parce qu'il est pas au niveau de trigger de Franklin J'ai rien va te goumer J'ai vu j'ai vu Gigi avec trop trop La trop trop c'est la vie qu'il vous faut Il me trigger il me trigger Regarde regardez le Tout est mis en situation il me fait il me donne envie de serrer le poing fort Regarde regarde Qui a fait les dessins putain Euh oh là Oh là là on a rien vu hein On tapera plus trop la trop trop sur Google en plein live Ben Dance c'était le feu Il se transforme d'un seul coup et sans aucun souci Gluons rapides ou rampants Il reste notre ami Ben Dance Je peux comprendre qu'elle ne veut pas m'acheter une montre ou juste ça fait Transformation en anathésite Entre bestes Très cool Je sais pas trop Je sais pas trop Ou je le case Il y a des menaces de mort dans le chat carrément Non franchement ça me cassait les couilles gros Ça me cassait les couilles Le nombre de darons qui m'ont dit Regarde Tintin regarde Tintin Je m'en branle ton Tintin putain Tintin au Tibet Qu'est-ce que je m'en branle le cul Oh là là C'est à cause des cinquantenaire là Gros il va y Mettre dans les bestes les frérots arrêtez Mais c'était pas Olivier Toff à côté de Clifford Clifford peut-être juste le générique qui était cool Je me souviens plus de Clifford C'était quoi ? Moi je suis beaucoup générique aussi Et merci beaucoup Neo Solary Là il y a plein de gens gros ils vont se sub Et dans une heure ils vont être là Comment se désabonner d'un fils de chier De streamer de merde Ok Clifford Analyse Bon déjà ouais c'est un peu crin Mais bon c'est vieux c'est normal Mais c'est marrant parce que j'aime bien Tous les délires un peu animaux comme ça et tout Mais pour autant j'ai pas du tout été pris par la hype Clifford quoi Regardez mes recommandations Je vais finir dans Youtube Kids là D'accord donc suite à cette vidéo Qui a fait énormément polémique Je vais faire des bisous à mon chat Et plus jamais poster de vidéo sur cette chaîne en fait si